Et yo, j'espère que tu vas bien Dans cette vidéo, on va se faire kiffer Il y a eu le raid mythique Qui a été réouvert sur Shadowlands Bordel, ça faisait un mois Que j'attendais ça, un mois Je sais pas si tu te rends compte, c'est le long, voilà, c'est le long, il faut le dire Donc il a été réouvert, il y a 3 Boss qui ont été ouverts, ce sont les 3 à la fin, avant le dernier boss Sur les 4 derniers boss, à part le tout dernier Ces 3 boss là Ont été ouverts, on retrouve le conseil Les généraux de la légion De pierre, un truc comme ça, je te donnerai le nom exact Et en 3ème, on a Sludge fist, en français c'est Franchepoint, un truc comme ça, c'est pareil, je te redonnerai Le nom exact, ce sont 3 boss Que je vais t'expliquer rapidement, je vais te faire Une petite vidéo d'introduction, je vais te montrer un peu Les mécaniques, et ensuite On va aller choper des logs, on va voir des logs Que j'ai trié au préalable, ça m'a pris 3h J'ai trié des logs pertinents Pour voir le DPS des classes Dessus, on va regarder également un petit peu Rapidement les compositions, pour voir un petit peu Il joue combien de healers, etc, mais la vidéo Va vraiment être axée sur quels sont les DPS des classes, pourquoi ils font ces dégâts Suivant le fight, suivant leur congrégation Suivant leur choix de Stuff, par exemple de légendaire Histoire qu'on ait une bonne idée de Qu'est-ce que ça donne côté Shadowlands, pour rappel, il n'y aura que Deux patch notes, en théorie D'ici la sortie de Shadowlands, donc ça approche vraiment Vite, donc ça va nous donner une bonne idée De ce à quoi on peut s'attendre sur du Shadowlands Ok ? C'est parti pour aller On va dévorer de la stat, dévorer des chiffres On va kiffer, je te présente Le premier boss, maintenant Et du coup on va commencer par les Généraux de la Légion de Pierre Donc pour rappel on se situe sur L'avant dernier boss de l'extension Donc là on se situe sur du badass, sur du dur Ou du compliqué, au niveau du fight Ce qu'il faut principalement savoir dans notre cas là Parce que c'est pas vraiment une vidéo pour t'apprendre le fight C'est une vidéo pour voir Les logs, les dégâts, les classes qu'elles font Où elles en sont, etc, il y a plus ou moins Toujours deux boss qui sont collés, deux généraux de la Légion Il y a des temps morts, des moments où ils deviennent invulnérables Ils s'envolent, ils deviennent en pierre Mais en gros, si t'es une classe qui a du cliv Qui peut viser deux cibles Ou plus, mais deux cibles Tu vas forcément bien t'en sortir Donc je m'attends à voir du prêtre ombre Du magivre Potentiellement du démo à fli Qui s'en sortent bien Peut-être même un petit guerrier furie avec son cliv Qui sait, c'est parti pour voir tout ça C'est bon ? Tu es prêt ? Tu es prêt pour du magivre ? Allez, allez Magivre, magivre Ou prêtre en moins Non, magivre, magivre Attention, voyons voir le premier Alors, c'est vrai que je te l'ai pas dit dans l'intro Il y a un truc à savoir Il n'y a aucune équipe qui a réussi à le vaincre en mythique Aucune, je n'en ai pas trouvé une J'ai parcouru tous les logs à la main Je n'en ai pas trouvé une Donc mon classement se base sur le temps qu'ils ont réussi à faire dans le fight Et les pourcentages restants Sachant que les pourcentages, ce n'est pas toujours tout à fait réaliste Parce qu'ils ne sont pas très bien pris sur web Parce qu'il y a potentiellement plusieurs boss Et ça se base que sur les HP d'un boss Donc il ne faut pas trop regarder les pourcentages Il faut surtout regarder la durée du fight Mais bon, peu importe C'est quand même parmi les plus grosses équipes La plupart du temps, on est très bons joueurs Très peu de groupes pick-up Beaucoup des guildes organisées Des mecs qui sont les plus hauts sur le RIO Enfin, il y a des gros joueurs Tu verras, tu reconnaîtras peut-être un petit peu les noms Il y a les meilleurs guildes qui s'entraînent dessus Donc c'est leur occasion Donc voilà, il n'y a pas eu de victoire Donc il faut prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de morts Et que, bah, voilà Il essaie à prendre en compte, ok ? Donc c'est parti Là, on peut voir Prêtre Ombre Magivre Prêtre Ombre Magivre Donc déjà, eux, ils jouaient avec 1, 2, 3, 4, 5 healers Ça, c'est du assez fréquent Les boss sont tellement durs Que ça joue avec plein de healers Donc en termes de dégâts effectués Déjà, on peut regarder Le temps upload Active Donc là, ils étaient à peu près tous Actifs en même temps Donc ils sont à peu près tous morts en même temps Voilà, donc ça, c'est déjà une bonne indication C'est un fight qui s'est déroulé vite 3 minutes 54 Tu verras Ce après, je suis toujours au minimum sur du 4 minutes Donc ça, c'est par exemple décroissant À chaque fois, je te garde le plus gros Pour la fin Et on va en parcourir quelques-uns sur chaque boss Donc ici, dans notre cas On peut voir du coup Que le Prêtre Ombre S'en tire ultra bien 8200 de DPS C'est vraiment très très propre Très très solide Donc là, on est sur des logs Qui sont dans une langue Qui n'est pas très européenne Donc on va faire avec On peut voir que du coup Le toucher vampirique est chaud On peut voir que ça joue Le talent sur la ligne 40 Le talent qui fait que ton attaque mentale Fait 50% de ses dégâts Sur les cibles qui sont affectées par toucher vampirique Et Damn it Damn it 13% de son DPS Bordel Ça fait trop mal Le pet fait également extrêmement de dégâts Probablement un lien avec une légendaire Les apparitions Des bons dégâts Pest dévorante Uniquement 5% de son DPS Je suis assez choqué quand même Que Pest dévorante fasse 5% de son DPS Et du coup, si on regarde rapidement Pac, pac, pac Au niveau des légendaires Ouais, c'est ça Il joue la légendaire Sur le pet Alors le texte c'est pareil C'est le texte poète Vous voyez pas du tout à jour Mais c'est celle qui fait que Quand tu fais attaque mentale Ou mode mort sur une cible Le pet se téléporte derrière Et fait des dégâts de zone Donc ça, c'est la légendaire Sur le pet Mais c'est de l'ancienne, ancienne, ancienne Ancienne version Et du coup, en termes de congrégation Juste pour info Il jouait Ventir Parce qu'on a vu une petite ligne Qui est par ici Ouais, c'est ça C'est jeu d'esprit Et Marine Games C'est le pouvoir Ventir Donc du coup, vu qu'il peut doter Plusieurs cibles Que ça reste un truc qui est fort Le prêtre ombre Bon, ok, ça se tient en fait Ça se tient carrément Au niveau du magivre Le magivre qui est juste derrière 60% de son DPS au javelot Nous voilà tous très très surpris Surtout si tu suis la chaîne Là, et ouais Si tu suis la chaîne Probablement tu es très surpris Légendaire joué sur l'orbe Pareil, là Là, t'es au summum De la stupéfaction De la grosse surprise En termes de talent Évidemment, on prend sur De la rune de puissance Le truc sur le javelot Spitting guys Bon, bah, c'est pareil C'est normal C'est des talents qui sont très forts Au final, pas tellement de Pas tellement de surprises Le talent également Sur la durée de la veine glacière Ça va pareil Pas de grosse surprise Non plus Et en termes de congrégation Il jouait Kyrian Ok, il jouait Kyrian Donc on voit qu'il l'a posé Cinq fois Donc Kyrian, pour rappel Tu poses en des boeufs Ça fait que ton prochain coup Va faire 10% plus mal Le deuxième 20% Le troisième 30% Le quatrième 40% Le cin... Non, ça s'arrête d'à 4 Mais c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal du tout Ensuite, du coup Le deuxième SP Bon, à peu près les mêmes dégâts Donc on va pas forcément aller voir On a un équil à 6000 de DPS Ça reste déjà correct Quand tu vois que les autres sont à 8200 Au niveau de l'équil, du coup On a, ouais Bon bah, Météor Starfall Qui fait 33% de DPS Jusque là, on n'est pas très très surpris Et du coup En termes de légendaire On est sur... On est sur la légendaire Qui est sur Iruption Stellaire et Météor Et en termes de congrégation Lui, pour info Juste pour info Histoire de satisfaire pleinement ta curiosité Il jouait... Allez, moi je vais miser sur un petit Vantir C'est parti pour aller voir ça Buff Buff, buff, buff Une petite Ravenous Friendly Par hasard Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort Grandel C'est un Vantir C'est un Drude équilibre Vantir Gros surprise Pas du tout Donc là, du coup Il jouait Vantir Et on va regarder un dernier Un dernier joueur Histoire de voir Après, on regardera un petit peu Le bas de tableau Donc on a le voleur hors la loi Qui est assez haut Mais ça, c'est pareil On s'attend à ce qu'il soit haut C'est une spec qui est vraiment pas si mauvaise que ça Loin de là Et bah, il y a du clive en fait Donc bah, tu mets Déluge de lames Et tu te mets bien D'ailleurs, si on regarde du coup Ses dégâts Voilà, Déluge de lames 35% de son EPS C'est monstrueux Donc évidemment C'est un bon fight Pour le voleur hors la loi On peut voir Que du coup Il jouait Brawn Donc il a l'invoque de Brawn Donc ça veut dire Qu'il joue Kyrian Avec le Brawn Qui est sélectionné Du coup, il a pu invoquer Brawn Donc c'est un voleur hors la loi Kyrian Et allez On va imaginer Une légendaire Sur la poussée d'adrénaline Potentiellement Oh, la légendaire Sur la poussée d'adrénaline On est vraiment très surpris Qu'un voleur hors la loi Joue ça C'est parti pour voir Le prochain log Parce qu'il y en a quand même Pas mal par boss Donc il faut enchaîner Il faut se faire plaisir Oh, 9500 Le SP 9500 Oui Oui, allô Oui, ah, oui Oui, oui, d'accord On se situe sur ça Du coup Qu'est-ce qui explique Brawn d'elle Qui fait 9500 D'ailleurs A dénoter Tu connais peut-être Ou pas le nom Mais il me le dit Par exemple Le petit mage Qui est ici Ça c'est un gros gros mage De Raider.io Et compagnie C'est le genre de mec Qui a 8900 de R.io Prépage Qui était top 5 Saison 4 Enfin Enorme joueur de mage Il me le dit De nouveau Sur son mage ici Donc Shiny Shiny 9500 Qu'est-ce qui explique ça On est parti pour voir Déjà on peut voir Le pet a fait tellement de dégâts Qu'il n'y a aucun doute On va vérifier Mais il n'y en a pas Il joue la légendaire Sur le pet C'est sûr C'est au niveau de la tête Déjà Bonne indication Et c'est effectivement La légendaire sur le pet Bon ça paraît logique Ça fait tellement mal On peut voir d'ailleurs Qu'il a choisi De le mettre en hâte maîtrise Ce qui n'est pas surprenant non plus Vu la force de la maîtrise Malgré la part de Synergy Le crit On retrouve de nouveau Le lien psychique Le talent sur la ligne E40 On a les apparitions Qui font grave mal Et là cette fois-ci C'est logique Voilà La 12% de son EPS Sur la peste dévorante Ça semble logique Parce que 5% Bordel c'est un build Si ton spend Il fait des dégâts Quasiment que ça Il se recasse ça Il te fait pas de buff Ni rien Il te foigne un peu Mais qu'il fait 5% De ton EPS Il y a un moment C'est le bordel Dans ce cas-là Tu build Mais tu spend Jamais Tu dépenses pas Ton insanité Là au moins Là il y a une logique Donc Bon on peut voir Que évidemment C'est un bon fight Pour les SP Il peut mettre un peu Sadeh de partout Etc Il construit énormément D'insanité Il a les dégâts De zone de son pet Parce que les trucs Sont suffisamment groupés Donc il tire pleinement En partie de sa légendaire Bon voilà Ça aide Forcément En termes de congrégation Du coup Qu'est-ce qu'il nous jouait L'ami Qu'est-ce qu'il jouait Et il jouait du coup Les fées de l'ami On peut le voir Parce qu'il a ce buff là Redirected anima Qui est un buff De soulbide Donc un buff De lien d'âme Ouais Il faut voir un petit peu Dans le détail Du coup Ce que ça fait C'est quand tu fais des dégâts Ou que tu soignes Tu as une chance D'avoir des stacks De redirection d'anima Jusque 10 stacks Activez Ton habilité Des fées Te donne un bonus De 1% Ton maximum de points de vie Et 2% D'augmentation de maîtrise Par stack Pendant 30 secondes On peut aurait également Se questionner Avec le fait Qu'il a également Le buff défensif Des Kyrians Du deuxième lien d'âme Des Kyrians Mentorship Sauf que ça C'est un buff de groupe Donc c'est quelqu'un Dans son groupe Qu'il avait Qui fait que ça augmente sa vie Jusque c'est un buff de red Donc là On peut voir la différence C'est ça Donc typiquement Lui Il a pas utilisé Sa compétence d'effet Ok Donc il l'a pas utilisé Donc en termes de dégâts On peut pas le voir Il faut checker au niveau des buffs Et au niveau des buffs Du lien d'âme Du coup Ce qui est quand même Très particulier C'est pas surprenant Sur un SP Parce que justement C'est pas Voilà Les congrégations N'apportent pas Fondément grand chose T'as pas de bonus D'insanité T'as pas de bonus particulier Du coup Tu vas surtout Aller te baser Sur les liens d'âme Et C'est pour ça que Il faut que je te fasse une vidéo Dédiée pour chaque SP Et voir tous ces trucs là Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Bref Du coup On était sur un prêtre Ombre Fée Qui a envoyé 9500 Il me le dit Je vais juste aller le voir lui Parce que Bon voilà Le coeur parle Mais normalement On va dire qu'il va se baser Sur un bon 60% de Javelot Sur De la légendaire Avec l'orbe Et potentiellement On va dire qu'il va jouer Fée Ou Kyrion En congrégation Ok On est parti pour voir ça Donc Javelot 59% Tout va bien On est sur le pouvoir Des fées Donc c'était une fée Un mage Fée Magivre Fée Et en termes de légendaire On est également sur la légendaire Au niveau de l'orbe gelée Bon et globalement Donc on peut le voir De toute façon on le sait Un mage C'est une valeur sûre Magivre C'est une excellente valeur sûre Voilà Si c'est un gameplay Qui te fait kiffer Franchement Normalement Tu peux y aller Les yeux fermés Sur Shadowlands Et partir sur du mage Ça devrait bien se passer Entre givre et arcane T'as des possibilités de jeu Elles sont Elles sont pas mal De nouveau un prêtre ombre Et ensuite seulement On attaque Oh les voleurs Un voleur finesse 6000 de dps Donc c'est logique C'est une spé Plutôt bas de tableau Un voleur Si tu penses que c'est fort Sur Shadowlands Tu t'es renseigné Il y a 3 mois En gros Il y avait des congrégations De fortes Les conduits Les légendaires Ils ont tout divisé par 6 Ou plus Donc t'en fais pas Voleur n'est pas plus fort Que sur le pré-patch Donc on a Éviscération Qui fait assez mal Et on a Shadow Vault Qui fait mal Là on est sur 15% de son dps Avec le finisher de zone Ok Et on est sur 30% de son dps Avec le finisher simple Ca ne peut dire Quasiment qu'une seule chose C'est qu'en légendaire Il joue la légendaire Qui augmente les dégâts Des finisher On va vérifier ça Tout de suite Il y a plusieurs légendaires Elles sont Voilà maintenant T'as des vrais choix A faire T'es obligé de prendre Et effectivement Et effectivement Éviscération Rupture Et poudre noire Maintenant Mais avant Shadow Vault Augmente les dégâts De ton prochain finisher De 20% Donc il joue la légendaire Qui fait que tes finisher Augmente les dégâts De tes finisher Et en termes de congrégation C'est probablement du Kyrian S'il a envie de s'optimiser Parce que c'est la seule congrégation viable Et effectivement Echoing Reprimon Ce truc là C'est le truc Kyrian Mais c'est déjà pas mal De voir que le mec Avec beaucoup de mono-cibles Arrive à en sortir A 6000 de dps A peut-être une de 96% Ce qui est déjà pas mal Ensuite On arrive sur des trucs Qui sont quand même Beaucoup plus bas Donc je vais pas m'y intéresser Tout de suite Parce que je pense Que potentiellement On peut trouver des joueurs De démo à fli De panerettes De DH Avog De Destru Qui sont plus haut que ça Et qui seront plus intéressants Si c'est pas le cas T'as le droit de mettre Un commentaire haineux A la fin Dans la vidéo Y'a pas de problème On est parti pour voir Le log suivant Ok Y'a comme un problème Pourquoi lui Il a 12% Donc c'est un fight De 4 minutes 11 56% du boss Pourquoi lui Il a 12% Et le deuxième 9 Genre Il a dit Non non Mais les mecs C'est bon Je vais DPS Ne vous embêtez pas Vous pouvez tous passer Sur du heal ou du tank What the fuck Alors ok Il a un gros active time On va juste faire gaffe A par exemple Le palerette Encore un palerette Qui meurt tôt Mais que font les palerettes On peut pas se baser sur eux Ils meurent à 77% Du fight Qu'est-ce qui arrive Au joueur de paladin Rétribution de nos jours 57% Sur le dru de ki Ouais Et sur le hunt BM Donc ça On regardera pas Donc évidemment Magie Vendique assez haut Mais là Ce qui nous intéresse Ca va être ce petit chasseur précis 8600 de DPS Alors Evidemment Ok Visé 32% Tire rapide 16% Voler Donc là La salve Qui en plus te permet D'activer le tir piégé Extrêmement fort Également très très haut Dans le DPS Surtout sur un fight Où il y a pas mal d'attes Comme ça Où il y a pas mal de trucs On peut voir qu'il joue Kyrian Evidemment Grosse valeur sûre Kyrian Moi vraiment C'est mon préféré de loin C'est un truc Tu peux Regardez le pool Non mais Regarde ça Oh Il pool à 40k Il monte à 40k Au pool Mais c'est pas vrai Ah mais là Là ça c'est ça Resonating Arrow Ça c'est Kyrian aussi C'est à dire que du coup Il a ligné tous ses CD Il a ligné tous ses buffs Et bah c'est parti quoi On peut regarder Mais Resonating Arrow Il est dû la mettre 10 secondes Après le début du fight Par exemple Le truc Kyrian là Ça ouais Puis là il balance tout Cast Timeline On a dit il y a 12 secondes Là il commence à la balancer Et puis là Ça part en crit 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 Précision Voler Machin Oh là 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 Et puis là il découpe tout Entre les bonus de critique Les trucs au niveau des talents Là il a mis le double tap T'as les flèches explosives Qui partent Et ensuite t'as les double visées Tirs rapides Machin A tous les coups en plus Il joue la légendaire Sur le tir rapide On va vérifier ça tout de suite Attention Oh Surging shots C'est la légendaire Sur le tir rapide En effet Et après Bah les talents sont classiques Double tap Voler Le truc sur le critique Dont je te parlais Ça paraît logique Un précis Grosse valeur sûre D'ailleurs D'ailleurs perso Ça va être la deuxième classe Que je vais monter sur Shadowlands Chasseur C'est Chasseur bordel C'est trop bien Mais regarde ça quoi Mon gros potentiel Et pareil Pour le Shamelm C'est une question Que tu me poses souvent J'ai souvent cette question Donc Et Donc la réponse C'est Pré patch C'est très bien Et Shadowlands J'ai vu Aucun flag Qui me dit Non pas Shamelm Shamelm Ça a beaucoup de potentiel Il y a des très bonnes légendaires T'as des gameplays divers Variés Tiens D'ailleurs On va regarder un truc Là au niveau du fight Donc ok Il y a des zannes Machin Il fait On peut voir Chaine de clair 22% Séisme 36% De son EPS A tous les coups Il va jouer de la légendaire Sur le séisme Qui fait que Quand tu poses Soit Elemental Blast Soit Orion de choc Tu as ton prochain séisme Qui fait 175% Plus mal Avant c'était 250 Ils l'ont passé A 175 Ça reste fort Ok Ça reste vraiment cool Ça reste vraiment bien On va vérifier si c'est le cas Attention 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 La légendaire Sur le séisme Et en congrégation Ça va jouer Soit Ventir Kyrian Ça m'étonnerait Honnêtement Mais c'est possible C'est une possibilité Et sinon Ça peut jouer Necrolord Mais j'ai l'impression Que les gens S'est pas encore Vraiment rendu compte Que Necrolord C'était plus fort Que ce que ça m'y parait Donc je parie sur du Ventir Attention Attention J'avais même pas fait gaffe T'alors Ouais C'est ça Chain Harvest Donc ça c'est le pouvoir Des Ventir Qui fait une espèce De gros Chain d'éclairs Slash Chouin 5,4% De son DPS Bon on est pas choqué Et Ouais le Chamelem Qui s'en tient bien Les Lavaburst A 12% Flame Shock 5% Enfin c'est vraiment En plus c'est un bon fight Pour lui Il peut mettre son Orion A gauche Il peut mettre son Orion A droite Dès qu'il y a quelques cibles Tu tires forcément Plus de value De value De tes procs Et malgré le fait Que ça a été nerf Sur son taux de proc Sur le Lavaburst On peut voir qu'il s'en tire toujours Très bien Plus de 6000 DPS C'est validé Et le reste me paraît Assez faible honnêtement Donc genre Des Moaflis 5800 Des K1pi 5800 Bon On peut voir Que du coup Ils sont dans ces eaux là Mais je pense qu'il y a moyen De trouver mieux On va attendre de trouver mieux Pour rentrer dans le détail De ces classes là Ok Et le Warfury 95% 4200 C'est assez faible Mais ça aussi J'ai bon espoir En fait moi C'est un bon fight Pour Warfury J'ai bon espoir Voyons voir la suite Donc ça 4 minutes 14 74% Attention What the fuck Oh bordel Je te fais un zoom Je te fais un zoom Je te fais un petit zoom C'est quoi ça C'est quoi ça J'ai besoin d'une explication J'ai besoin Qu'on me raisonne C'est quoi ça C'est quoi cette sph du paladin là Je reconnais C'est la version Rête améliorée C'est celle que les vrais Ils ont compris C'est le palprot Bah ouais 5200 de DPS Le palprot Deuxième du groupe Pas de soucis Bon le magif Le premier Qui a 91% De time seulement Comme quoi Même en étant Pas sur tout le fight Tu t'en tires quand même bien Ensuite on a du guerrier arme Pas loin Pas mal Putain Et ça On l'aurait pas imaginé A cet endroit là Le guerrier arme What the fuck Voyons voir ça Guerrier arme 5200 de DPS 5200 Tourbillon Ouais Tourbillon qui est haut Ouais Blade Storm Logique Ensuite on a le slam Et il jouait Kyrian D'accord Il jouait Kyrian Il jouait pas Ventir Super Incroyable Alors C'est bien hein Kyrian Mais Ventir C'est tellement fort Que je m'attendais A le voir partout Honnêtement Et du coup La légendaire Qu'il a choisi de prendre Ouais Ouais Bah ouais Le tourbillon du coup Ouais forcément Ça explique aussi Que son tourbillon S'est aussi élevé C'est que du coup Pour ce fight Il a pris exprès La légendaire dessus On peut voir Qu'il joue du coup Le management de la haine Il joue des licalms Qui te permet De pas avoir De coup de rage Sur tes 4 prochaines compétences Et qu'augmente ton maximum de rage On peut voir Qu'il joue également Du coup Warbreaker Qui te permet de faire Ta frappe du colosse en zone Mais sur un fight Avec des trucs en multiciple Comme ça C'est complètement logique Et Et le school crush Mais waouh Hé le petit wararm Alors certes Ok il est pas genre A 8000 de dépaisses Il est à 5000 Mais il a que 88% De uptime Déjà Comparé aux autres Et Enfin franchement Il se sentira bien Sur ce groupe Et lui il fait quoi là Pourquoi il y a un chasseur Bon il est quand même 4800 C'est pareil On verra si on en trouve d'autres Mais en tout cas On peut voir Il peut y avoir du survie A 4800 Petit chamillot 4800 Ça c'est pas surprenant On aurait du mal A les voir plus haut Après il y a eu Beaucoup de morts Donc c'est moins intéressant Et juste pour voir D'ailleurs rapidement Du coup notre pal tank On va voir qu'est-ce qu'il jouait lui En termes de congrégation Et compagnie Donc déjà Les légendaires C'est celle sur Le bouclier du vengeur Ouais Bah ça C'est pas surprenant Du coup Et ensuite En termes de De congrégation Il jouait quoi lui ? Ah ok Donc ça C'est le truc Au niveau de Pélagos Le lien d'âme Des Kyrian Donc il jouait Kyrian Il jouait Kyrian Ce qui explique Qu'on le voit pas Dans les dégâts effectués Parce que Bah ça va utiliser Une compétence du paladin Que tu balances en zone Donc évidemment Bah Ça va pas Une compétence propre Donc il jouait Kyrian Avec Avec le truc Avec Pélagos Ce qui est complètement logique Et sur celui là Ils ont tenu 4 minutes 18 Et oui 80% des HP Donc tu vois Les pourcentages Bon bah voilà Vu qu'il y a des mécaniques Et tout ça C'est pas forcément très clair Mais on peut voir Que là Là c'est bon Là on a de l'information Bon bah après C'est de nouveau Mais un démo à fli Genre je voulais en voir Je voulais en voir Des démo à fli Un peu choqué De ne pas en avoir vu Jusque là C'est parti Pour aller voir l'ami Flens W Donc Flens W Il a fait plein de dégâts A la maléfique rapture Ce qui paraît Complètement logique Ça fait très mal Donc Il joue également Ville teinte C'est normal On est sur un fight Un petit peu de zone Qu'est-ce qu'il a pris Qu'est-ce qu'il a pris déjà Comme légendaire Dis-nous la vérité Agony a les chances De générer des fragments D'âme Ok donc si du coup Crédéric perd Beaucoup de fragments Il fait des grosses Maléfiques raptures Il casse des bouches On peut voir également Qu'en termes de congrégation Ça joue Qui riant Qui est devenu Le nouveau Nouvelle congrégation Majeure Jouée par les démonistes Affliction Ah l'arbre de talent J'imagine C'est du très classique Dark Souls Ah il joue quand même Hanté A dénoter Il joue quand même Hanté Il pourrait jouer autre chose Sur ce fight Evidemment le lien d'âme Corruption qui est permanente Ouais C'est pas surprenant Non plus en vrai Parce que du coup Tu es juste à poser Une fois sur les boss T'as pas la refresh Tu gagnes ton temps T'es sur plusieurs boss Plusieurs généraux De la légion En vrai c'est vraiment Pas déconnant Burning rush Bon ça ou autre chose Peu importe C'est du défensif Ouais ça ça me rassure déjà Je me dis ok Des moiflis Ils sont bien là Où je les imaginais Ils sont bien dans le haut De tableau Ils sont bien Ils se mettent bien Ensuite on a Des mecs à partir De 5000 de DPS Donc ça ça commence A être assez faible D'ailleurs Il avait que 76% D'uptime Le mec qui était premier Il a dû se faire plaisir Vas-y Il a dû faire un pool De grosses brutes C'est obligé Il a dû faire du 40k Ah ouais voilà 40k 40k deux fois Donc en fait J'ai du bof Bon écoutez Je vais DPS deux fois Le reste Je vous laisse vous débrouiller Dans tous les cas Je serais monté tellement haut Que je vais quand même Finir premier Incroyable Si ça Ça ne tisse pas Pour jouer le chasseur précis Oh mon dieu C'est pas humain Bon du magie Vraiment classique Et sinon ouais Le petit Warfury 4600 Est-ce qu'on arrivera A en trouver un plus haut Je sais pas Bon pour information Il joue du coup Ventir Si tu veux quand même Te renseigner un peu dessus Et il joue avec Dace maker Qui fait que ton saccagé A des chances D'appliquer Siege breaker Donc le debuff Au niveau des cibles Voyons voir les suivants Celui là 4 minutes 21 74% Et on a quoi en premier On a du On a du On a du On a du match de givre Il a mort On a du match de givre SP qui est haut Et what ? Ok c'est 5300 C'est pas genre Il est à 30 millions Il est pas genre à 8k Mais quand même Bordel On a de nouveau Un palprot On a encore Un guerrier arm Et on a Un chasseur survie Ça à tous les coups Du coup Ça joue la légendaire Sur le poison Je pense Sur le fait que Quand tu as Ton morsure du serpent Tu la mets à plusieurs Ça met des stacks Que tu dois péter derrière Attends On va vérifier déjà Tout de suite Les talents Non même pas apparemment Whatfeller cluster Donc il joue le truc Sur la bombe Ok donc la bombe A une chance De faire apparaître Un cluster de bombes Donc un tas de bombes Qui font des dégâts Supplémentaires Quand tu la poses Et du coup Il joue avec la double bombe Donc il joue avec Prédateur Qui fait que ton kill command A deux charges Il fait des dégâts supplémentaires Et il joue du coup Avec Guerilla Tactics Qui fait que t'as deux charges Au niveau de ta bombe What ? Bon évidemment Après il fait l'infusion Pour les bombes Pour les types de bombes Ça c'est normal Mais What the fuck Ces pets Qu'on fait mal Bon après il y a kill command Et tout ça Donc forcément ça y joue Mais la bombe 15% quand même Le Sharpenel bombe Ouais 15% juste Sharpenel Sachant que t'as également Fait la bombe Au ferronomade T'as également La bombe verte Donc il a du 5 12 27% de son DPS Sur les bombes C'est vraiment pas déconnant Plus ça C'était sur du 38% DPS aux bombes Grâce à ça Allez on est quand même Sur un fight Relativement multi Il arrive quand même A faire aussi mal que ça C'est incroyable D'ailleurs on peut voir Qu'il a fait que 5 écharpées Donc il a quand même Préféré largement Y aller à la Raptor Strike Très très peu d'écharpées Très peu de Il a fait les bombes Mais alors les écharpées Ça nous Ça c'est pas pour lui Et du coup 47 Raptor Strike Et franchement Propre Là il a du le faire Bah non Mais il a même pas Le truc sur les proc Il a quand même Mis des morsures de serpent C'est intéressant aussi Dans 1029 Et en termes de Congrégation Du coup Il jouait pas l'ami Ouais Kyrian Valeur sûre Du critique en plus Augmenter les dégâts Quel que soit l'aspect Franchement Agréablement surpris Alors certes Il est pas à 8000 Mais le unsurvie 5300 Let's go Guerrier arme Kéchot Il jouait de Bastion aussi Lui Imagine pareil La légendaire Sur le Tourbillon Ouais c'est ça Comme quoi on a des bonnes surprises Et les démos Destruis Qui sont si bas que ça Ça je trouve ça surprenant Ok il a que 87% D'uptime Il serait plus haut Mais tu vois Même le guerrier Il est bas Il monte bien Un peu surpris N'hésite pas à me dire Dans les commentaires Si t'as des explications Genre le fait Que par exemple Les démos Destruis Soit aussi bas C'est parti Pour voir le suivant Ça c'est le dernier Le dernier Au niveau de ce boss Donc on va le savourer On va en profiter un max On a Du match Givre en prio Oh la 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 Let's go Bon Eki de nouveau Rien de très surprenant Starfall qui fait mal Est-ce qu'il a pris la même Que l'autre Circle of life and death Ah non ok Donc lui il prend celle Sur la réduction Enfin sur la vitesse Des dots Sur la cible Et des hot Les drudeki On les voit souvent Jouer avec ça Ça a l'air d'être Une bonne légendaire Pour le drudeki J'imagine qu'il était pareil Ventir Ah non il a pas Attends buff Buff est-ce qu'il était ventir Ouais il était bien ventir Ravenous friend Attention voilà Tout va bien Tout va bien Il était ventir On est rassuré Tout se passe bien Donc le drudeki Qui s'en sort pas trop mal Quand même C'est assez rassurant Également Alors c'est pareil C'est pas du 8000 dps Ça reste correct Des moafis Qui est dans le même zoo On a de nouveau Du coup Un petit voleur Et les décafrost Et tout Qui sont bas Pourtant il a eu De l'uptime Lui il doit jouer Avec deux mains Ah non il jouait Syndra Goza Donc il jouait Avec deux épées Une main Et Syndra Goza Waouh Et quel légendaire Il a pris du coup Probablement celle Qui fait que tu récupères De la puissance runique Ouais c'est celle là Il me semble Ah non même pas Ok C'est celle sur l'anéantissement Qui fait que tu augmentes Les dégâts d'anéantissement Et qui fait que tu as Les chances de récupérer Des runes Ce qui en soit Te permet également De le soutenir plus longtemps Donc c'est pas C'est pareil C'est pas surprenant Syndra Goza 17% de son dps Ça date 14% Hiver impitoyable 14% Syndra Goza Qui est pas Si haut que ça Comparé à ce qu'on pourrait imaginer Au niveau de son dps Après potentiellement Il aurait pu se rater Et en plus Il jouait bien Ventir En plus Il jouait bien Ventir Qui est l'optimie Qui est l'opti Pour jouer le build Cidra Goza Parce que ça te regagne Au total Plus de 120 puissance runique Enfin c'est débile Très très fort Ventir En Chevalier de la Mort Quand tu veux jouer Cidra Goza C'est vraiment le B Et un Wouah ok 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 4500 de son dps Et juste pour vérifier Le petit voleur finesse Shuriken Storm Shuriken Storm Qui fait 13% What the fuck Il jouait le talent dessus C'est pas possible Même pas Master of Shadow Et pourtant Il jouait le truc Sur les finishers Mais ces finishers Sont quand même bas Genre son éviscération Seulement 11 et 5% Black Potter 6% et 8% Bon au total C'est quand même au delà Mais pas tant que ça non plus Rupture qui est haute Aussi Et Congrégation Evidemment Kirian Pour notre ami le voleur Ca parait assez logique Et du coup Est-ce qu'il y a des trucs Intéressants de voir En bas de tableau ici Par exemple Le Palrette Ouais mais pareil Encore une fois Un Palrette Qui est mort très très tôt Il a fait que 70% Du fight le mec Comment tu veux te baser là dessus Alors là Le petit Warfury Effectivement assez bas Donc fight compliqué Pour les Warfury Ou est-ce que Warfury Est en dessous On ne sait pas On va voir sur les autres boss Je vais t'attaquer directement Le deuxième boss Je te montre un peu Comment ça marche C'est le conseil Tu l'as peut-être déjà Un petit peu vu Let's go Le conseil Du coup Comment que ça se passe Ce boss Ce fight Il y a 3 gros Monstres 3 gros boss Qui reforment le conseil Tu dois en tuer un Et ça va remettre Les autres full vie Et après Tu en retues un Ça va mettre l'autre full vie Et à la fin Tu tues le dernier L'idée C'est que tu vas sélectionner Celui que tu as en priorité Par rapport aux compétences qu'il a Comme ça Tu élimines les mécaniques Qui sont les plus gênantes Par rapport à ton groupe Donc tu l'as compris C'est un fight Mono-cible Parce qu'il faut en tuer un en priorité Mais tu as une composante Multi-cible Parce que tu peux cliver Un petit peu Sur les autres et compagnie Tu as des phases un petit peu creuses Très creuses même Où il faut danser Et du coup Ça implique d'aller à gauche À droite Etc Donc c'est une mécanique Qu'ils ont changé Mais ça reste un moment creux Où tu ne fais rien Voilà Donc c'est un petit peu À prendre en compte Dans le total de tout ça C'est pareil Personne n'a réussi à le tomber Donc on va se baser Sur les locs Qui ont été les plus pertinents Ceux qui ont été le plus loin Ceux qui ont fait le plus mal Ceux qui ont été les plus beaux C'est parti Pour voir tout ça Et là Dès le premier boss T'es surpris T'es choqué Magivre Oh là là Et là tu te dis Mais non Magivre Incroyable C'est fou On est peu de choses Tout ça Et tu as bien raison Donc bon Magivre Donc là Le fight dure 6 minutes Donc on est déjà sur des fights Beaucoup plus long Comme dit Il y a des phases de creux Il y a moins d'âtes Nécessairement Le DPS est plus bas C'est pas pour autant Qu'il est réellement plus bas Tu vois l'idée Magivre Into Magivre Voilà Alors que les mecs sont mortaux En plus What the fuck Genre lui Lui il a fait 100% Lui il a fait 67% Mais il est quand même devant Bah écoute Bah écoute Pourquoi pas Après tout Qui est-on pour juger On a du coup Ce fameux démonestru Mais au final Vu que c'est le seul A avoir fait autant de durée de fight Je sais pas C'est bizarre C'est chelou Qu'il y a une telle différence Et que lui seul Soit arrivé jusqu'au bout Comme ça Avec le tank Ça paraît quand même bizarre Donc on va pas le prendre Le démonestru Parce que c'est un peu C'est un peu chelou On va regarder un petit peu le reste Donc typiquement On peut voir qu'il y a le voleur Qui s'en sort pas trop mal Quand même Mine de rien Le palerette Il mord très très vite Donc on va le zapper de l'équation Même si du coup Bah il est censé être plus haut On a de nouveau du prêtre ombre Et du magif Alors est-ce qu'il y a des trucs Vraiment intéressants Par rapport à ce qu'on a pu voir avant Honnêtement Je suis pas sûr Parce que là du coup On peut voir Du coup il y a de nouveau De l'orbe gelée Qui a été prise En termes de congrégation On va se situer sur Ouh du ventir On est sur du ventir Sur le mix mage Dans son cas Un spéfrost Ça fait ça Ça t'intéresse pas mage Ça t'intéressera quand même Alors tu conjures Trois miroirs sur l'ennemi Pendant 25 secondes Quand la cible attaque Jette un sort Ou utilise une compétence Enfin fait une action En fait Un miroir est utilisé Et inflige 60% De dégâts des sorts Sous forme de dégâts d'ombre La vitesse de mouvement Et d'incantation Est réduite de 15% Cet effet ne peut pas s'activer Plus d'une fois Toutes les 6 secondes Il se fait que tout Burse pas d'un coup Le miroir final Le dernier des miroirs Le troisième du coup Inflige 151% De puissance de dégâts des sorts Sous forme de dégâts d'ombre A l'ennemi Ça le root également Et ça le silence Pendant 4 secondes Quand t'as un miroir Et consumé Tu gagnes brain freeze Donc gène mental Donc voilà C'est le seul buff Que ça te donne C'est pas énorme Sachant que ça fait Que 1% de ton DPS Est-ce que c'est Opti en raid Je te laisse Je te laisse Voilà Je sais pas encore On en reparlera Mais en tout cas C'est questionnable Au niveau du prêtre ombre Juste pour voir rapidement Énormément de dégâts Au niveau de la peste dévorante Cette fois-ci Ça a du sens Elle est là La peste dévorante On est content Peu de dégâts du pet Donc là Je suis quasiment sûr Il joue pas la légendaire Sur le pet Il a essayé de vivre sa vie autrement Bah il joue pas de légendaire du tout Oh merde Non mais il est sérieux lui aussi Ceux-ci explique cela Il est quand même 3ème Il se débrouille quand même On va voir les autres fights On va voir les autres fights Il y a moyen qu'il y ait des données Il y ait des trucs intéressants C'est parti Juste pour voir rapidement C'est en bas de tableau Vu que c'est un truc Que tu me demandes souvent Au niveau de l'uptime Ça c'était le tank Ouais Ce voleur finesse là Il était très bas 87% d'uptime 2500 dégâts Mangue pas très très chaud Ensuite Oh Imlody du nouveau Let's go Le groupe d'Imlody Et là on peut voir Imlody avec son mage Voilà Hi Imlody Ou n'importe Il a cassé les bouches Et ses mages givrent en premier Cette fois-ci sur ce fight Shiniprayes Le mec Qui était également dans son groupe Qu'on avait vu Qui était premier sur les légions Les généraux Il est 2ème ici Enfin 3ème Ce qui est vraiment pas mal Ok De nouveau un prêtre ombre De nouveau un end précis Un Eki Un Affli Et enfin Enfin on arrive sur Nos petites spées bas de tableau Alors le voleur est mort longtemps Donc on va pas le prendre Enfin en tout cas On a un active time très faible Donc on va plutôt regarder Le DH 3500 dégâts Il a la moitié quasiment De Imlody Est-ce que du coup On peut vraiment s'en inspirer Est-ce que c'est une bonne source d'inspiration Je ne pense pas C'est intéressant de voir Où ils s'en sont Mais voilà S'ils sont en bas de tableau C'est que potentiellement Ils jouent pas bien S'ils sont en haut de tableau C'est qu'il y a de grandes chances Qu'ils jouent bien les mecs Ou qu'ils savent ce qu'ils font Tu vois ce que je veux dire Donc c'est bien de le voir Mais je vais pas rentrer Dans le détail de son build Parce que potentiellement C'est pas un bon build Et on a pas d'informations Intéressantes à en retirer On passe au groupe d'après Parce que là c'est des spées Qu'on a déjà vu 40 000 fois Oh ! Mâche-vivre Mâche-vivre 3 300 Donc là on est sur 6 minutes 11 de fight On est sur des fights longs Des mecs qui ont tenu Un bon moment contre le boss Il y a un palerette Mais encore une fois Il est mort vite 72% d'uptime Donc c'est pareil C'est assez dur de dire Et de se baser là-dessus Un moment On va quand même en regarder un Mais c'est juste que S'ils meurent tous vite On a du mal à avoir Le plein potentiel de la classe Donc je vais quand même Attendre de tomber Sur un groupe palerette On sait jamais Par contre Là on peut check un truc Il y a le décarpi Qui est assez haut 3 300 sur un fight aussi long C'est conséquent On va checker un petit peu Ce qu'il joue Il est quand même 4ème C'est pas mal du tout Sa ghoule Sa ghoule qui dit Après c'est décarpi en même temps Donc ensuite On a Descoil Donc c'est sa façon De dépenser de la puissance runique En monnaie cible L'armée des morts 8% Malgré que le fight A duré 6 minutes Incroyable Pest virulente 6% de son DPS Le pacte en P Excellent talent 5% de son DPS Soul Reaper Bah du coup A un moment forcément Ils passent en dessous De 33% Chacun des boss Donc il a l'occasion De caler son Soul Reaper Exactement comme sur le pré-patch On peut voir que ça joue du coup Kyrian Sur ce raid Et en termes de légendaire What ? Ah non c'est bon C'est logique Je serais que c'était celle Sur le super zombie Mais pas du tout Donc sombre transformation Augmente également Ton attaque Et les dégâts de toi Et de ton pet En gros ça te booste toi Et ça booste ton pet Donc ça fait en sorte Que ce CD Soit encore plus puissant Ça joue quand même L'armée des morts Donc le truc qui invoque Les magus etc Exactement comme sur BFA Enfin sur le pré-patch Pardon Un holy pack On est sur quelque chose de logique C'est pareil Le champ crimpy Très très fort Le fait d'avoir un pet en plus Et du coup le Soul Reaper On l'a vu Sur les phases d'exec Il joue ça Et donc au final Le raid des crimpies Qui s'en sort bien C'est logique Franchement Je me suis un petit peu renseigné Pas encore à 100% Mais j'ai fait un bon Bon pourcentage Sur Shadowlands Et le décrimpy Normalement ça reste Plus ou moins Comme sur pré-patch Un tout petit peu en dessous De mon point de vue Mais ça reste une spec Qui va être très forte Qui est très solide Et on peut le voir Qui est capable de rivaliser Avec les meilleures spécialisations Du jeu pour le moment En DPS Et ça c'est propre Ce sont des distants Et lui il est pas distant Et il tire quand même Son épingle du jeu Et ça c'est pas mal du tout Le voleur à la loi Est quand même pas mal plus bas Mais il était pas mal mort aussi Et ensuite Les deux mots afflits Très bas Ça me surprend aussi De les voir aussi bas Après c'est une classe Qui est pas évidente à jouer Donc c'est possible Donc eux 6 minutes 35 33% Donc du boss Sur lequel ils étaient 6 minutes 35 Ah bah voilà Du shadow Il y avait pas de match frost Ah si il y en avait un Mais il est mort vite Ah oui d'accord C'est pour ça C'est pour ça Tout va bien Donc de nouveau Un end précis Mais là pareil On va checker rapidement Le end précis Pour le plaisir Ça joue Kyrian Et Oh Oh Lui il joue La légendaire Sur le fait Alors ça ça t'indique ça Mais c'est plus du tout ça Ça applique désormais Ton poison directement Quand tu fais la visée Donc si on peut checker Voilà Serpent Sting A tous les coups Il en a pas appliqué lui même Ça a quand même mis du coup Des morsures du serpent Qui a fait 8% de son EPS Et comme je peux le voir Là il en a pas cast Donc c'est bien cette légendaire Donc ça a fait 8% de son EPS Sans avoir un cast C'est pas si mauvais hein En vrai c'est pas si mauvais que ça De nouveau Dès qu'il y a un pi Cette fois-ci Il est quand même un petit peu plus bas que l'autre Mais pareil Ils ont pas des uptimes très très haut C'est aussi le problème évidemment De regarder des logs Sur des morts Mais on se base sur ce qu'on a Il n'y a pas de réussite de fight Il n'y en a pas Ah c'est dommage Arcane j'aurais bien kiffé voir Mais il est mort très très vite Donc on peut pas trop savoir C'est dommage Par contre Oh j'ai pas fait gaffe Mais le DH En l'écho le DH Alors c'est un de ceux Qui a le plus haut active time De son groupe Donc c'est normal qu'ils sont un peu plus haut Mais 3000 DPS C'est pas mal du tout Donc ça peut valoir le coup De regarder un petit peu Ce qu'il nous jouait ce petit DH Donc regard sur lieu Tempête de glaive Donc désormais Il prend le talent Il n'y a plus Unbow de Chaos Donc il prend pas la charge Il prend pas le trail of ruin Qui est sur la danse de l'âme Il prend le tempête de glaive On peut voir qu'il jouait Ventir Malgré le fait que ça a été nerf Ça représente quand même 9% de son DPS Post nerf On aurait été situé plutôt Sur quelque chose comme 16% Donc effectivement Ça a été bien nerf Mais ça reste correct 9% du DPS En termes de légendaire Qu'est-ce qu'il nous jouait ? Il nous jouait Chaos Theory Ah let's go ! La danse de l'âme A 10% de chance De faire en sorte que tu aies Chaotic Blade Qui augmente les dégâts Des Chaos Strike de 25% Et fait en sorte qu'elle ait 100% de chance De récupérer de la suerie Ce qui est vraiment pas mal C'est la toute nouvelle légendaire Mais du coup Je suis un peu surpris Parce qu'en talent Il joue Ouais du coup il joue First Blood Ok Parce que sinon Si tu fais des tempêtes de l'âme Mais que t'as pas First Blood Et que t'as pas Trail of Ruin Mais surtout que t'as pas First Blood Pour réduire le coût De ta danse de l'âme Bah c'est pas si value que ça Donc pour moi Si tu joues cette légendaire T'es obligé de jouer Premier 100 First Blood Et du coup Si on regarde un petit peu Ses castes rapidement J'imagine qu'il a mis Du coup Ses tempêtes de glaive Plus ou moins en cooldown Cette fois-ci Ses tempêtes de glaive Oui Mais aussi ses danse de l'âme Ouais c'est ça Death Sweep Death Sweep Etc Donc il les met Quasiment en cooldown Et il espère avoir les buffs Du coup sur le chaos Ce qui fait que Bah ça augmente ses dégâts Donc potentiellement Une très bonne légendaire Pour DH Intéressant de voir ça Et le reste Ils sont pas mal morts Donc on va passer au tout dernier Le tout dernier Ah putain Voilà Les démo afli Et c'est quand même marrant La différence entre les joueurs Et les groupes C'est qu'il y a des groupes C'est pas du tout comme ça Et eux c'est comme ça Alors c'est pareil Ce sont dans les rares A avoir été jusqu'au bout Mais quand même Ils ont mis 4-4 DPS C'est pas déconnant Donc on va checker rapidement Mais bon On a une petite idée De ce qui va se passer Beaucoup de maléfiques raptures Agonie Vache ça fait mal aussi Est-ce qu'ils jouent aussi La légendaire Sur l'agonie Ouais c'est ça L'agonie qui te fait des fragments En fait ils peuvent mettre Agonie 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 Parce qu'il y a 3 mecs du conseil Donc forcément Ils en profitent D'ailleurs on peut voir que Ils jouent avec Celle sur l'agonie Qui commence à 4 stacks Qui peut aller plus haut Qui peut aller jusqu'à 18 stacks Et du coup Avec la légendaire dessus Pour récupérer un maximum De fragments Ça joue quand même Hanté Et singularité fantomatique Parce qu'on est quand même Sur du mono-cible à la base Même si on peut utiliser Les autres mecs du conseil Pour booster son propre DPS Dans l'idée Dans l'idée Voilà Maléfique rapture Du coup il a pu en mettre plein 33% de son DPS Et il jouait Venture Qui a fait 0,19% Qui a fait 2% de son DPS Sur 6 casts Ouais C'est pas Voilà C'est pas incroyable non plus On va voir vite fait Si 2 autres démo à fli C'était la même idée Ah La corruption est beaucoup plus haut Potentiellement lui jouer Sur Ouais c'est ça La corruption absolue Pour ne pas avoir A la remettre sur les cibles C'est ce que je m'aurais imaginé Qu'ils auraient joué de base Je me serais Je me serais imaginer Ouais je me serais Plutôt Imaginer qu'ils auraient joué de base Parce que Du coup t'as pas à remettre la corruption C'est des boss qui restent indéfiniment Donc t'en profites un max Alors que même si l'agonie t'augmente les stacks À un moment Bah enfin voilà Tu dois quand même les remettre Etc Même si elles font plus mal Ça me choque pas de jouer la corruption Ça c'est logique Pourquoi pas sur le pet Mais je trouve qu'Anthée est mieux aussi Et du coup Évidemment toujours la légendaire Sur l'agonie Qui a les chances de te refiler des shards Et comme on a pu le voir Il a fait grave mal avec tout ça Et il jouait Kyrian C'est facile lui jouer Kyrian Qui a fait 2,8% de son DPS Et le petit chat BLM Également qui s'en tire pas trop mal Mais c'est pareil C'est une très bonne spé pour ce fight Tu peux mettre ton Orion à gauche A droite etc Donc forcément tu t'en tires bien Ça doit être Lava Burst en haut Ouais voilà Lava Burst Orion de flamme L'éclair Donc on a vu Il a pas grugé À part des chaînes éclairs Pour générer un petit peu plus Il a pas grugé Tu vois il en a fait que 3 Le reste du temps Il a fait des éclairs Donc il a vraiment été full mono cible Il joue ventir Donc ça ok Ça rebondit un peu sur les autres Mais il a vraiment pas triché À part mettre son Orion de flamme Sur le côté Pour avoir plus de Burst Pour démonter la scie principale C'est assez logique En termes de légendaire Il joue celle sur l'élémentaire de feu Qui est très très forte Les dégâts sur le temps Ton Orion de flamme En critique Tu réduisent le cooldown De ton élémentaire de feu Et tu as plus de critique De base sur ton Orion de flamme Donc tu gagnes en DPS De base Mais en plus Tu récupères plus vite ton pet Et il est très très fort C'est vraiment une bonne légendaire Storm Keeper Echoing Shock Etc Donc on est sur un build Mono cible C'est complètement logique également Maîtriser les éléments C'est pareil C'est logique Donc là on est sur un full build mono Avec echo des éléments Etc Et du coup En full mono Sans gruger Le mec est quand même Quatrième de son groupe 3100 DPS Alors qu'il a un active time De 83% Donc c'est pas mal du tout Clairement pas mal du tout Et le reste c'est quand même Beaucoup plus bas Tout ce qui va être Warfury Pas le raid qui est encore une fois Mort très très rapidement Donc c'est dur de dire Et voilà Le reste est encore mort Encore plus rapidement A part le Dekatanx Ce qui nous amène au Dernier boss Qui est un boss full Mono cible Qui va être très intéressant Je vais te l'expliquer rapidement C'est parti Et lui c'est Slutfist Ou plutôt Flange point Français Ok donc ça sera flange point ici Lui c'est un boss Mono cible Y'a pas date C'est lui Ok lui 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 C'est ce qu'on appelle Dans le milieu Un DPS check En gros c'est pour vérifier Si ton groupe de raid A les dégâts suffisants Pour aller faire Le reste de l'aventure Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Un DPS check C'est à dire que c'est un boss Qui a un peu un système D'enrage intégré C'est à dire que par exemple Il a une compétence Qui va faire une charge Vers un joueur Il faut à tout prix Se mettre derrière un pilier Là comme tu peux voir Le joueur qui le fait Et si tu ne fais pas ça Ben c'est la merde De la même façon Qu'il y a un nombre De piliers limité Il fait également des zones Dans lesquelles il va péter Des piliers autour de lui Donc il faut faire en sorte Qu'il soit pas autour des piliers Y'a des trucs à esquiver Mais en gros Bah il faut le tuer Avant un temps donné Il réussira à tenir En termes de healing Mais surtout faut le tuer Avant qu'il n'y ait plus de piliers Dans la salle T'as également des mécaniques Où les joueurs vont être enchaînés Et ça se dispel pas Tu vas le garder à vie Donc on est vraiment Sur un boss Qu'il faut tuer vite Fort et en mono cible Pur Et qui est le meilleur En mono cible ? C'est parti pour voir ça Et c'est parti Avec notre premier groupe 2 minutes 44 Pour 70% des HP du boss Là il n'y a pas de surprise C'est réellement la vie du boss Et il n'y a pas de truc Où en fait ça ne va pas être Vraiment sa vie Donc c'est très important De regarder également Les pourcentages Des HP du boss Pour voir quels sont Les groupes Qui ont réussi à faire mal Ici on est très surpris De voir qu'il y a du chasseur Précision de nouveau Qui revient sur le devant De la scène Suivi très proche D'un chaman élémentaire Le drou des clis également Qui s'en tire très très bien Le déquin à un pied Sur un fight assez court 2 minutes 44 Encore une fois Présent sur le devant De la scène 3800 dps Tout ça c'est dans un mouchoir de poche Ensuite on est un petit peu plus bas Avec un prêtre ombre Avec un pal Mais là on est sur un active time Qui est beaucoup plus bas déjà Bon voilà Là ça devient déjà moins intéressant Faut surtout regarder aussi A quel point ils étaient actifs Donc là on peut voir Les 4 là Qui s'en tirent à peu près Dans les mêmes eaux au final Si on regarde rapidement Les congrégations etc Donc c'est toujours du Resonating Arrow Donc toujours sur du Kyrian En termes de talent On va prendre évidemment Double tap et compagnie Le truc sur les critiques Et lui c'est celui qui joue du coup Celui sur le poison Le poison en monocible Du coup qui va se poser automatiquement Qui permet de faire Des dégâts de poison Sans avoir de cast Donc ça c'est assez logique Au final Cette légendaire marche bien en monocible Et ça fait plaisir de voir Parce que j'avais mes doutes J'avais mes réserves Et apparemment elle est quand même jouée Et ça a l'air de plutôt bien marcher Le sham Qui a fait beaucoup de dégâts Avec les éclairs Lava Burst Airshock C'est normal C'est du pur monocible Il jouait Shen Airvest Mais on peut voir en mono pur 1,47% de son DPS C'est vrai que ça ne représente pas Tant que ça non plus Evidemment Il joue le truc Ah voilà Donc il joue full équilibre Donc il joue le build Monocible par excellence Donc avec Ice Fury Avec le maître des éléments Avec Echo des éléments Echo Ink Shock Storm Keeper Donc ça Si tu connais le sham élème Ça va te parler Tu vas dire Ouais effectivement En monocible Ça ne me paraît pas déconnant Ensuite il joue la légendaire Sur l'équilibre des éléments Celle-ci C'est plus du tout le texte qui est là Donc je vais te la remontrer rapidement Histoire que tu te remettes dedans Voilà Équilibre élémentaire Donc avant c'était complètement différent Maintenant c'est comme ça Faire des dégâts directs En feu Froid Et nature Dans un délai de 10 secondes Donc en gros Il faut mettre les 3 Dans un délai de 10 secondes Ça te donne un buff Qui augmente tous tes dégâts De 15% pendant 10 secondes Ça Ça ne peut pas arriver Plus d'une fois Toutes les 30 secondes Donc il faut traquer Quand tu l'as Et il faut traquer Surtout Quand ça va revenir Donc il te faut un double système de tracker C'est pas évident à gérer Mais Chamelem est pour moi Un des trucs les plus compliqués A gérer en monocybe pure En tout cas Ça fait parmi des classes Qui ont des trucs à faire Des trucs différents C'est pas une rotation Réellement simple C'est une rotation variée Enfin bref Osef Mais en tout cas Chamelem du coup Ça rajoute de la complexité Mais surtout Ça lui file un buff De 15% de dégâts Pendant 10 secondes Et il est buff Flat de dégâts Sur World of Warcraft C'est excellent Donc c'est pas surprenant Qu'il joue cette légendaire Et ça fait grave plaisir De voir qu'il arrive A bien s'intirer A être parmi le haut du DPS Si on regarde rapidement Par exemple Le dégâts impillés également De toute façon Après c'est des spé Qu'on a déjà beaucoup vu Maintenant avec cette vidéo En termes de légendaire Il joue celle Sur le voile mortel En monocybe Réduit la puissance runique Du voile mortel Et augmente la durée De dark transformation Donc ça Ils l'ont un petit peu nerf Mais en tout cas Du coup Il joue la légendaire Sur le voile mortel En termes de congrégation On est toujours sur du kyrian Et du coup Sur les dégâts effectués Bah forcément T'as le pet L'armée des morts Ça parait logique Et ensuite seulement Voile mortel Les dégâts de mêlée Et ensuite Bah c'est tout ton système De pustules Que tu poses Et que tu éclates Évidemment Sachant que Quand tu es de 50 à 60 T'as également un up Au niveau de scourge strike Qui fait 20% De dégâts supplémentaires Donc c'est pas surprenant Que ce soit un petit peu plus haut Que ce qu'on peut voir Sur du pré-patch Au niveau du dru de ki La légendaire Qu'il a choisi de prendre Lui C'est la balance De toute chose Donc c'est le truc Qui fait que Quand tu rentres En état d'éclipse Tu augmentes tes critiques Sur tes dégâts De arcane Et du coup Nécessairement Ils jouent 20 tiers Voilà C'est un trou d'équilibre 20 tiers On va passer au groupe d'après Le groupe d'après Et là tu vas kiffer Et là franchement Si t'as tenu jusque là En tant que joueur palerette Tu vas être heureux Parce que Oui Ils ont up les conduits Oui C'est fort Et c'est pour ça Qu'en fait Je voulais pas te montrer Tous ces palerettes Qui sont morts gratos Sur tous les logs d'avant Je voulais pas te montrer ça Parce que je savais Honnêtement Qu'avec le refond Les conduits et machin Qu'ils ont surboosté Cette classe a énormément De potentiel J'ai été très surpris De voir qu'elle n'a pas été nerf Honnêtement Sur le dernier patch Et là Déjà ça commence à parler On peut voir Que le palerette Il met 5% du DPS au deuxième 5% Il a même pas un active time Il y a 100% Il met 5% Du DPS au second Qu'est-ce qui fait si mal Qu'est-ce qui fait si mal C'est du mono-cible Donc évidemment Verdict du templier La death sentence Également Qui est très très forte Très très forte Beaucoup de gens Qui s'en plaignent Sauf que moins de ment Et ensuite du coup On a les jugements La traînée de cendres Etc Ce qui est assez logique En termes de légendaire Il prend du coup Celle Sur le fait que Jugement A des chances De réduire le coût Des holies spenders De 1 Ah super intéressant Je vais te la montrer Exactement C'est celle-ci Du coup De faire un jugement A 75% de chance De réduire le coût De ta prochaine dépense En puissance sacrée De 1 Et du coup Apparemment Ça serait la légendaire Opti En tout cas d'après lui Sur du mono-cible En paladin Ça c'est intéressant Honnêtement Je ne me suis pas penché Sur le sujet à fond Donc je ne peux pas te dire Si c'est un bon choix Ou pas J'aurais imaginé de base Evidemment Celle sur le verdict Du templier Mais apparemment Celle-ci Pourrait être plus intéressante Dans une situation De mono-cible Ça ne paraîtrait pas Si choquant que ça Et what the fuck C'est quoi cette courbe De dégâts de débile Le mec monte à 40 000 Voire à 60 000 What the fuck Ok ok Pal raid C'est inverse monstrueux Mais enfin quand même A ce point là Si on regarde Au niveau des dégâts effectués Donc là On est sur du A 1 minute Ok à 1 minute Alors il y a de grandes chances Qu'à 1 minute Il est aligné absolument Tous ses cooldowns Quand même C'est monstrueux C'est quoi ce burst de débile On va se mettre à 1 minute On va voir un peu Donc si on va à 1 minute 1 minute 1 minute 1 minute Il ne se passe rien Ouais ok Donc là il commence à claquer Tout ses CD Donc il utilise en plus Le talent sur le séraphin Qui fait que tu augmentes Ta hâte Ton critique Ta versa Il claque directement Un trinket en plus Ensuite Il met directement ses ailes Et il utilise Sa potion Sa potion Sa prépote Et ensuite Il part en final reconning Et qui a encore également Un autre moyen De debuff la cible Et d'augmenter du coup Les dégâts que tu vas mettre Et là pendant 8 secondes Du coup il sait Qu'il va mettre des dégâts débiles Il balance directement Son pouvoir Kyrian Donc on peut voir Qu'il joue Kyrian également C'est la cloche Qui remet un jugement Death sentence Oh là là Et là il a tout aligné Ok il a tout préparé Aligné pour ce moment là Ça part en jugement Et ça part sur des Et là ça part sur des verdicts du templier Et là cherche pas C'est ce moment là Où il est monté Mais au delà de l'infini Tu mets n'importe quoi A ce moment là Il se fait dégommer quoi T'as une traînée de cendres Les verdicts du templier Les jugements Re-verdicts du templier Le marteau du courroux What ? En tout cas impressionnant Là le palerette Qui peut l'arrêter quoi ? C'est sérieux quoi En monocyble 60 000 Non mais sérieux Ça paraît normal ça C'est incroyable Incroyable Bon outre du coup Ce palerette Qui est venu là Pour casser la done On n'est pas surpris Cette fois-ci Un démo à flea Moi je m'attendais A aller voir En haut en monocyble Sur ce fight Et bah c'est bien Voilà un petit démo à flea Donc lui Il jouait quoi du coup ? Il jouait Kyrian Assez logique Il a pris hanté et compagnie Donc il a pris le full build Le monocyble Donc l'âme sombre Hanté Singularité fantomatique Siphon de vie Et le grand dame Donc là c'est le full arbre Monocyble C'est logique Il a pris également Le légendaire sur Agony Bon là t'es surpris aussi Parce que là Depuis le temps Qu'on les voit tous prendre ça Et du coup Maléfique rapture 37 fucking Pourcent De son DPS D'ailleurs ça se voit Quand il les spam C'est pareil Il monte à 30 000 le mec Donc là ça a l'air D'être une bonne phase Pour burst Une minute Ça a l'air d'être Vraiment petit 30 000 Ils montent grave haut On peut voir Ils font les burst C'était à peu près au même moment Waouh Waouh Et du coup On peut voir Bah évidemment Alors là Warfury par contre En monocyte pure On l'attend pas haut Il est exactement À l'endroit où on l'attend Donc ça Ça semble logique Et sinon Un active time haut Un pré-trompe qui est bas Mais honnêtement Je pense qu'ils peuvent faire mieux Et sinon 3700 Ça commence déjà À être un petit peu plus correct C'est parti pour voir Le prochain groupe Ils l'ont mis à 60% Ils l'ont mis très bas 10% de plus Que ceux avant Et on peut le voir D'ailleurs Pré-trompe qui est haut Donc pré-trompe On n'a vraiment pas de problème Ah enfin du rogue Je me dis aussi Un peu de voleur finesse Quand même Full mono cible C'est quand même là Où tu peux mettre Un peu de voleur finesse Donc 3 minutes 21 de fight Le premier Un pré-trompe à 4600 dps C'est vraiment fort Peste dévorante 27% de son dps Attaque mentale Oh il jouait de void temps Super intéressant Donc c'est pareil On peut voir Ça poule haut Ça bat haut Ça monte bien Au niveau du summary Du coup Qu'est-ce qu'on peut voir On joue Il joue Ungering void Donc il joue Le talent qu'on joue Sur le pré-patch Ce qui est intéressant aussi Il joue pas le truc Qui booste les critiques Qui diminue dans le temps Il joue le truc Qui augmente la void form Avec te rendu vide Qui désormais se canalise Mais ne réfrèche plus les dots Donc ça te génère pas mal D'insanité Mais ça joue plus du tout De la même façon On peut voir qu'il joue du coup Ossus Pyrus Qui augmente les dégâts De tes apparitions Fortress of Might Et Body on Soul Et il joue l'exec également Ce qui fait que Quand tu es en dessous De 35% d'un vie Tu gagnes des dégâts Et du soin Ce qui est bizarre Parce que Quand on progresse Quand on t'arrive pas A mettre la cible barre en vie Tu pourrais t'attendre A ce qu'il joue pas ce talent là Parce que l'exec Bah c'est bien qu'on t'arrive En phase d'exec Sinon on a du coup Eternal Call to the Void Donc il joue la légendaire Sur le fouet mental Fouet mental a une chance De faire invoquer une tentacule Qui quand elle canalise Te redonne de l'insanité Là on est pas très surpris Généralement du coup La congrégation qui est choisie N'est pas dans les dégâts Ah si donc il a choisi Nécrolord Qui a quand même fait 7,73% de son dps Pour un cooldown d'une minute C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout 8% du dps Sur un truc que tu cliques une fois C'est pas mal en vrai D'accord Bah écoute du coup Nécrolord pour lui Il a réussi à mettre Des bons dégâts avec Ensuite on a de nouveau Du démo Du unprécis Alors on va juste regarder rapidement Mais ça va sûrement jouer De nouveau celle sur le Tir rapide Ah Il joue avec son personnage Il joue avec son personnage Importé Du coup il joue avec la cape Et tout Donc ça légendaire C'est la cape de BFA Il joue avec son full stuff BFA Putain c'est vraiment le pire Incroyable Ok donc il joue avec son full stuff BFA Il y a pas de problème Il s'en fiche Ça légendaire C'est sa cape de BFA Oh merde Bon sinon du coup On a un petit voleur De nouveau Kyrian Kyrian qui est le petit Malheureusement à mes yeux Pour Le voleur A l'heure actuelle En tout cas Shadow Strike Il fait une bonne partie De ses dégâts Ah est-ce qu'il jouerait pas A Akahari dans ce cas là Ça ressemble à Akahari ici Ah non il joue pas de légendaire Non plus Pourquoi jouer une légendaire Après tout Donc pas de légendaire De son côté C'est quand même cheveux Shadow Strike Shadow Strike Éviscération Poisson instantané Bon en tout cas Il s'en tire quand même Pas trop mal Evidemment ça monte bien En bonnes cibles Etc Et on a du voir Fury bas Mais alors pareil Il a un active time Assez bas DH assez bas Mais c'est pareil Il a pas forcément De gros active time Après il y a des moments Où ils peuvent pas connecter Donc c'est y jouer aussi Mais ils sont assez bas Mais on s'attend à ce qu'un DH Et un War Fury soient bas Sur du boss mono cible A l'heure actuelle Donc c'est pas surprenant Lui 59% Ils ont été encore plus beaux Encore plus forts 3 minutes 22 On a du démoifli Ça va pareil On s'y attendait Du mal givre Assez logique Sur le dégain à pied C'est pareil Encore une fois Ça reste fort Sur Shadowlands 3800 DPS Le Rogue également Qui s'en tire pas trop mal 99% Je me demande S'il joue pas une légendaire Celui là Quand même par hasard Ok Ouais il joue à Akari C'est logique Full bin Monoscible Et Shadow Strike Qui fait la plus grosse partie De son DPS Avec entre guillemets Éviscération Parce qu'elle y est deux fois Mais Shadow Strike quand même C'est assez logique S'il joue à Akari Qui refait des frappes ténèbres Juste pour vérifier Il joue bien du coup Kyrian Exactement C'est du Kyrian En termes Les autres Du coup le déquin impi Le qu'il joue fait En termes de congrégation Le déquin impi On peut le voir Entre autres Parce qu'il a le buff Wild Hunt Tactics Qui fait que Tu augmentes tes dégâts Quand les cibles Ont plus de X% de points de vie Et tes soins Quand ils ont moins de X% de points de vie On peut le remarquer Parce que c'est le premier talent Qui est choisi par Coraine Le troisième lien d'âme Qui du coup Te permet Bah de sélectionner Cet arbre de talent Entre autres du coup Ça va booster Sa zone de la mort et décomposition Qui va lui donner Des buffs de force Mais c'est une bonne façon D'identifier le fait Qu'il joue l'effet Au niveau de son déca impi Le drood lui Jouer Ventir Ravenous Frenzy On est très surpris également Et en termes de légendaire Circle of Life and Death Donc le truc qui fait que T-Dot Font leur effet plus rapidement Enfin bon plus vite Ce qui n'est pas surprenant non plus Parce qu'on a vu Beaucoup de druides Jouer avec ça Sur du monocyble Etc Le War Fury Encore une fois assez bas Malgré le fait d'avoir Un gros active time Le War Fury qui fait pas super mal En monocyble Et le dernier Le tout dernier Profit en genre Oh en plus c'est un voleur Bordel 59% Et il y a un rogue Oh la 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 Bah je sais pas si tu le sais Mais voilà Moi c'est ma classe de coeur En plus voleur finesse C'est ce que je vais jouer en first Sur Shadowlands Donc ça me fait plaisir Ça me fait grave plaisir Donc je vais le re-regarder Parce que Parce que je suis quelqu'un d'égoïste On peut voir que du coup Ça a joué évidemment Kyrian De nouveau Beaucoup de dégâts de mêlée Incroyable Qu'il ait autant de dégâts de mêlée Par contre En termes de légendaire On est sur Akahari Donc celle qui refait Des frappes ténèbres Le build est complètement logique Weapon Master Ah par contre Non ça c'est bizarre Shadow Focus Donc il joue pas La légendaire qui augmente Les dégâts sur tes danses de l'ombre Mais il joue Shadow Focus Ce qui fait que tes compétences Coûtent moins d'énergie Quand tu es Bah ok Il y a peut-être des trucs à faire Il y a peut-être une bonne raison De faire ça C'est possible En tout cas il a réussi A mettre beaucoup de dégâts Alors c'est du monocybe C'est voleur Il a un gros active time Mais let's go Ça fait plaisir De nouveau un démo à flea De nouveau une chouette Cette chouette là Du coup est-ce qu'il jouait Il jouait quoi Il jouait balance de toute chose Sur quand tu entres en Eclipse Tu augmentes tes taux de critique Qui diminuent Il jouait également En termes de congrégation 20 tiers Comme d'habitude Beaucoup de Rudeiki quand même C'est vrai que c'est une spé Qui est bien aimée De la part des joueurs Et le Paleret Le Paleret qui est haut Regardez-le Avec ses 86% d'uptime Il est grave haut Final verdict Donc là cette fois-ci C'est sûr C'est la légendaire Sur le verdict du Templier On peut le voir là Parce que du coup Ça remplace Verdict du Templier Par final verdict C'est pas très dur de le savoir Et en termes de congrégation Cette fois-ci lui Probablement également On est parti de nouveau Sur du Kyrian J'imagine Je vais aller vérifier ça Tout de suite Et bah non Il est sur du Nécrolord Donc ok Il a pris la congrégation Nécrolord Sur son Paleret Et lui Il jouait Ventir On peut le voir entre autres Parce qu'il a du coup Cette zone là Ashen Harlow Qui fait que du coup En gros Tu poses une espèce De grosse congrégation De grosse consécration Qui reste seul Sur une grosse zone Et qui fait des bons dégâts Entre autres du coup Il a pris également Le lien d'âme Avec qui lui file Le buff Thrill Seeker Donc qui est l'espèce De mini BL Que tu peux obtenir Que quand t'attes De 20% Une fois que t'as Ton max de stack Et vu que c'est le dernier log On va en profiter Pour regarder un maximum De choses Donc en termes De gens qui étaient Up Qui sont bas Le War Fury Également très bas Je te laisse pleurer En War Fury Dans les commentaires Parce que Parce que quand même C'est assez chagrin Pour eux Un petit voleur finesse Qui a pas réussi A faire très mal non plus Mais bon L'autre était plus haut Donc c'est assez rassurant Drudecky Chamélem Accor assez haut Tout ça ça se tient Dans un mouchoir de poche Chamélem qui se sentit Vraiment bien Encore une fois Qui nous montre Qu'il est solide Il a les reins solides Le chamélem Et ce sera tout Pour ce boss J'ai même envie de te dire Ça sera tout Pour cette vidéo Donc je te laisse me dire Ce que t'en penses Dans les commentaires Qu'est-ce que t'en penses De tout ça Juste je vais te faire Un rapide rappel De ce qu'on a pu voir Parce que c'est un truc Que tu me demandes souvent Donc on a pu voir Grâce à ces logs Déjà ce sont des informations Prises par rapport au raid Prises par rapport aux gens Qui s'essayent au mythique Qui ont réussi à faire Des bonnes performances J'ai pris la crème de la crème Les 5 meilleurs logs Sur chaque boss Voir 7 meilleurs pour le premier Donc ce sont des très bons joueurs La plupart du temps En tout cas C'est pas n'importe quel groupe Qui a réussi à faire ça Ce sont des boss en mythique Les gens ne connaissent pas Encore très bien les strats Etc Donc voilà C'est à prendre avec des pincettes On se base sur les chiffres Parce que c'est beaucoup plus intéressant Que se baser Que sur de la spéculation Mais ça ne veut évidemment pas tout dire Il y aura encore des modifications Etc Etc Enfin comme tu as Récoute bien me le dire en commentaire Oui bah on verra bien A Shadowlands Oui on verra bien A Shadowlands Oui Il y a personne Qui a réussi ses fights Et oui du coup On est obligé de se baser Sur les temps de mort Etc Mais ça donne déjà Une très bonne idée On a pu voir que les match frost Les chasseurs précisions Les chamelems Les drou des ekki S'en sortent quand même Mine de rien bien Ce sont des trucs Qu'on voit souvent En haut de tableau Qui ont des bonnes performances On peut voir Vice versa Du coup que nos amis Par exemple les warfuries Ça a l'air d'être plus compliqué pour eux Qu'on a pas vu de marche vent Que le peu de chamelems qu'on a vu Était assez bas Bon ça je te laisse également Voilà tu l'as vu également avec moi Mais du coup ça donne quand même Des bonnes idées Tu peux voir également Que le prêtre ombre S'en sort très bien Au final ça n'a pas tellement changé Par rapport au pré-patch Il y a des petites différences Donc je pense que je vais faire une vidéo Sur les classes Les classes qui sont drastiquement différentes Entre le pré-patch et maintenant Parce qu'au final Tout ce qu'on voit là Il y a quand même Une bonne partie Pas de tout Mais il y a quand même une bonne partie Qui est assez cohérent Avec ce qu'on peut déjà voir au pré-patch Typiquement le décampi Est très fort au pré-patch Là il a l'air de bien se débrouiller Un peu moins fort Mais il se débrouille bien Évidemment le fait De ne plus avoir ses traits d'azerite Et de ne plus avoir la VOP Ça nerfe un peu la classe Mais ça reste quand même Un truc qui est solide Là on a pu voir en plus Des boss multi-cibles Auquel cas Du coup on a pu voir Le haine précis Le match frost S'en tirent très très bien On a pu voir le conseil Ou par exemple Les chamelems s'en tirent bien Parce qu'ils peuvent faire Leur orion un peu partout Les démo à filles également S'en tirent très très bien Sur ce genre de fight Évidemment également Ce sont des gens Qui veulent tryhard Qui veulent s'entraîner Sur le Shadowlands Pour faire des world first La plupart du temps Donc ils jouent des casters Donc il y a beaucoup plus de casters Donc évidemment Voir qu'est-ce que ça donne Sur un corps à corps C'est plus compliqué On a vu par exemple Un décafrost avec Sidragosa Il se débrouillait pas trop mal Il était pas si haut que ça Mais évidemment c'est limité Tu vois Il n'y a pas forcément Toutes les données On a pu voir pas mal de palerettes aussi Des palerettes Surtout là Sur le dernier truc En mono cible Qui s'en tirent bien Qui sont haut Donc pas mal de classes Qui ont du potentiel Pas mal de bonnes choses Je suis très content D'avoir pu faire cette vidéo Parce qu'il y a Énormément d'informations Qui me font grave plaisir Qui me permettent de revérifier Il y a eu quand même Beaucoup de patchs Et le raid C'est la meilleure façon De savoir Si les classes sont fortes Qu'est-ce que ça donne Et qu'est-ce que ça donne Réellement Sur Shadowlands Parce que mine de rien Entre le pré-patch Et Shadowlands Il y a eu tellement D'ajustements De buffs De nerfs Les 50-60 Les congrégations Les légendaires Qu'il y a des chances Que les choses Les choses changent Et même si une classe Est en haut de tableau Là-bas Il y a quand même Des différences Sur les sources de dégâts Les façons de faire Tu rajoutes également Des trinkets Et ce genre de trucs Donc voilà N'hésite pas à me dire En tout cas Ce que tu en as pensé Dans les commentaires Je te souhaite Une excellente journée Prends super bien Soin de toi N'hésite pas à t'abonner Non plus On va approcher des 30 000 Ça va super vite A partager la vidéo A tes amis Prends bien soin de toi